Salut tout le monde, aujourd'hui on part à Marseille pour aller à la rencontre d'un photographe basé dans la ville fosséenne depuis 3 ans. On va parler de sa pratique photographique, de son quotidien de photojournaliste, de sa relation à l'écriture. Mais avant toute chose, on file sur le terrain, parce que la photographie ça se passe sur le terrain et on se retrouve dans le viseur de Théo Giacometti. Vous êtes mis pile au milieu du carré de lumière, c'est très beau. Vous avez fait exprès, c'est ça, vous vous êtes dit, ah la lumière est jolie ici, il y a un photographe, je vais me mettre là comme ça, il va me prendre en photo. Oui, bien sûr, quand même, vous êtes beau comme un dieu. Quel âge vous avez ? Vous les mettez où après ? Ah ben là partout, je vais les coller partout sur la plage, en grand format comme ça, il faut que tout le monde vous voie. Vous savez avant, je faisais un peu de course à pied, et il est en train de se voir, c'est marqué tout Marseille au cours. J'étais sur la photo. Et bien là on pourra mettre tout Marseille nage. Fassé une bonne journée. Également, cette belle photo, prendre un photo en la dame. Je fais mon maximum, promis. En fait la photo elle est venue parce que je voulais être journaliste et j'ai commencé à travailler pour le Dauphiné Libéré, j'étais ce qu'on appelle le correspondant local de presse donc c'est vraiment le bas du bas du panier où tu touches 10 balles par papier et en fait je me suis fait embaucher pour écrire des articles pour couvrir l'actualité du village où j'habitais et on m'a demandé de faire des photos pour illustrer mes articles mais j'avais jamais fait de photos avant, je faisais des photos de vacances mais c'est tout et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire mais en fait c'est intéressant parce que je peux dire d'autres choses dans les photos que je ne dis pas dans l'article, je n'ai pas beaucoup de place mais ça me permet de rajouter d'autres trucs et ça m'a assez plus mais j'ai trouvé que c'était difficile de faire les deux en même temps et donc plus tard j'ai commencé à me dire non mais en fait c'est la photo que j'adore et c'est ça que j'ai envie de faire et aujourd'hui je pense que ça fait 4 ans que vraiment je vis que de la photographie et que j'ai arrêté tout le reste. cool c'est comme ça en fait c'est une façon de garder un peu des traces du quartier vous voyez on fait des trucs je fais un poutou les gens dans le quartier et tout quoi ah ouais bah ouais carrément bonjour messieurs je vous en pète une toute petite seconde il m'a dit que vous jouiez à la contrer trop bien une dernière je vous laisse jouer merci beaucoup passez une bonne journée au revoir alors être photographe c'est penser à la photo tout le temps mais pas forcément faire des photos tout le temps on dit souvent que c'est 30% de notre métier c'est de faire des photos je sais pas trop si c'est vrai parce qu'en fait ça dépend des modèles de tout le monde etc etc je pense que j'ai un peu plus de mon temps de travail qui est 30% qui est de faire de la photo mais c'est ça qui me fait me lever le matin c'est sûr je pense que je suis vraiment à un moment où je je pense qu'à ça tout le temps il ya un vrai truc de tout ce que je vois autour de moi je me demande toujours si ça fait une image une façon de regarder la lumière c'est un peu une obsession c'est quand même un truc un peu obsessionnel et je pense que c'est quelque chose qui s'alimente plus tu fais de photos plus tu réfléchis plus tu le vois et plus tu réfléchis comme ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quoi majoritairement ce qui m'occupe le plus c'est tout ce qui tourne autour du reportage donc c'est réaliser des reportages pour la presse je travaille en gros pour une petite dizaine de titres qui sont le monde les différents types du groupe society donc soft foot etc libération le groupe bayard aussi la croix pèlerins qui me font pas mal bosser et quelques journaux internationaux donc ça c'est souvent des travaux que je suis en commande pour eux donc ça c'est le gros de mon boulot c'est ça c'est je bosse pour en commande je gère le truc derrière ça veut dire qu'en fait tu as une journée de reportage derrière faut envoyer les photos faut faire la note de piges le machin le truc etc préparer un peu le travail suivant les sujets aussi quoi on se fait des photographes qu'on n'est pas journaliste et que on doit pas préparer aussi nos sujets donc ça c'est un truc qui est important et après il ya toute une partie aussi en parallèle de photographes auteurs c'est à dire avec des entreprises ou des ong avec qui je travaille souvent qui sont principalement chanel léica orange l'agence fichail je travaille aussi pour greenpeace pour la fondation de france où là c'est là on répond à des commandes aussi et et après il ya toute la partie effectivement un peu les réseaux sociaux un peu la compta un peu tout ça mais moi je trouve pas que ça prenne tellement de temps je pense pas que ce soit tellement de temps dans mon travail en vrai je sais je passe plus de temps à essayer de réfléchir à des sujets à essayer de rencontrer des gens à essayer de contacter des mecs pour pour savoir s'ils sont d'accord parce que je veux faire un sujet sur ça etc ça ça prend du temps préparer des sujets ça prend un peu du temps mais moi je fais des photos parce que parce que j'ai envie de rencontrer de raconter la vie des gens et donc mon temps c'est d'aller voir les gens essayer de passer du temps avec eux et même si parfois je sais pas si j'aurai une image au bout c'est pas très grave mais ce qui m'importe c'est d'essayer de raconter ce qui se passe autour de moi bonjour mesdames je vous embête une seconde je me présente je m'appelle Théo Giacometti je suis photographe j'habite pas très loin et je fais un peu toute une série de portraits des gens du quartier pour essayer de garder un peu des comme ça une trace de des gens de ce quartier qui est un quartier que j'aime bien dans lequel vous habitez ça vous embête pas je vous fais une petite photo je vous remercie passez une bonne journée je me suis toujours dit que si j'étais gentil et honnête et que j'avais l'air gentil les gens ils seraient gentils avec moi c'est un peu vrai non mais c'est un vrai positionnement je trouve parfois de ne pas être hautain ou je sais pas d'être d'avoir l'air un peu sincère face aux gens je trouve du coup ils sont cool avec nous allez ça va ça va ça va allez allez travailler va aussi c'est lui qui m'a dit il m'a dit vous étiez du quartier attendez une dernière ah ben ça travaille mando narato ah putain bien joué il faut l'appuyer bon faites pas n'importe quoi quand même alors vous me donnez tout ça putain mais qu'est ce que je veux moi de tout ça oh putain je vous remercie beaucoup passez une bonne journée j'ai eu des prospectus qu'est ce que j'en fais avant j'ai été dans un petit village qui s'appelle barcelonette et j'ai vite compris que si je restais là je pourrais pas gagner ma vie et surtout je pourrais pas faire la photographie qui m'intéresse j'avais besoin d'apprendre j'avais besoin de me confronter à d'autres photographes j'avais besoin de me confronter à un monde culturel intellectuel social il fallait que je sorte de là pour faire quelque chose et marseille c'était une évidence parce que avec marine ma copine à ce moment là on avait envie de bouger quoi de la journée habité et marseille c'était à la fois les amis la ville qui bouge où il ya la mer le soleil et une identité qui nous intéressait bien donc ça marchait et donc on a dès qu'on a pu on s'installer à marseille rapidement ouais il ya un vrai truc de pour moi faire des photos c'est c'est une vraie disponibilité je sais pas faire autre chose si je sors le téléphone c'est fini c'est fini tu vois je suis plus dedans il ya un vrai truc comme ça où tu regardes ce qui se passe t'attrapes et t'es pas à dire ah ça c'est pas mal je pourrais le faire un jour et quand ça arrive comme ça et que tu as les gens qui sont dans la rue tu parles les mecs d'à côté qui voit etc 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 en fait tu te retrouves voilà tu as photographié 20 mecs dans la rue mais parce que tu étais là avec quoi tu étais pas en mode je passe je fais une photo quoi tu es allé les voir tu as discuté t'en fais une tu fais le mec d'en face etc et du coup ils parlent avec et ça je trouve que c'est des trucs intéressants la notion de disponibilité elle est hyper importante bonjour monsieur tu peux vous embêter une toute petite seconde est-ce que vous pouvez juste me regarder un petit coup je vous remercie passez une bonne journée bon courage ce qui est important pour moi c'est d'avoir un point de vue sur les choses d'avoir un point de vue sur le monde et donc les sujets qui m'intéressent sont les sujets sur lesquels je me dis on se rend pas assez compte de ça où c'est important de porter la voix de ces gens là où il ya un truc un peu parfois ça semble évident parfois on cherche des sujets pendant des semaines on sait qu'on ne sait pas trop trouver un bon sujet puis nos comptes on se rend compte évidemment il faut parler de ça et souvent on me confronte avec notre entourage j'aime bien parfois balancer un peu le truc comme ça à ma compagne ou à mes amis ou quoi dire tiens peut-être que je travaille un peu sur ça pour voir un peu comment ça prend et si je me dis si les gens disent ah ouais ça je savais pas et tout je me dis c'est qu'il y a un sujet c'est qu'il y a quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte et dont il faut parler mais je pense que il y a ce vrai truc d'être un témoin je trouve que c'est important je réfléchis pas toujours à court terme je me dis pas toujours est ce que c'est un sujet qui est intéressant pour la presse est ce que c'est un sujet qui est intéressant pour l'actualité parfois oui mais parfois il ya un truc de dire c'est pas grave c'est des photos qu'il faut faire il faut garder des traces de ce qui se passe ça c'est un truc que je trouve assez important qui me plaît assez de garder un point de vue sur ce qui se passe des fois c'est vraiment de la curiosité pure je pense que je fais aussi ce métier vraiment par curiosité c'est avant tout parce que j'ai envie d'aller quelque part que je vais me servir du reportage comme excuse presse quoi je trouve que c'est fou tous les endroits où on peut aller en tant que photographe où on pourrait pas aller si on n'était pas photographe je me suis retrouvé je sais pas moi à l'arrière de bagnoles de flics ou dans des soirées privées ou dans des endroits où si j'étais pas photographe j'aurais pas été là en fait et ça je trouve ça assez génial donc parfois il ya un peu un truc de me dire j'ai envie de rentrer dans tel milieu j'ai envie de connaître un peu un métier j'ai envie de connaître un truc je suis curieux de ce qui se passe derrière la porte d'un hôpital je vais essayer de faire un reportage pour parce que je me dis que si moi ça me rend curieux et si moi ça m'intéresse pour peut-être que ça intéresse d'autres personnes aussi quoi c'est important quand j'arrive quelque part pour moi d'avoir l'appareil photo et de pas être dans un truc caché je crois que c'est deux partons qui disaient ça quoi j'arrive je suis photographe je suis pas je vais pas mentir donc je trouve ça important d'arriver et j'aime bien que les laisser les gens aussi se dire attire un photographe quoi ça leur laisse nous je n'arrive pas comme un fou quoi je trouve que c'est important donc là il ya des mecs on va essayer d'aller voir s'il ya quelqu'un qui veut nous recevoir c'est là c'est cela ok super et par ailleurs quelqu'un qui pourra petit à petit m'aiguiller quoi super parce que bêtement j'ai cherché des adresses mail sur internet j'essaie d'envoyer des mails mais je sais que les gens répondent en général pas trop aux mails non mais c'est pour ça je me suis dit en passant je vais m'arrêter s'il y a quelqu'un bien accroché son vélo très important un photographe prend soin de son matériel tac 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 et c'est parti pour moi un bon reportage c'est le reportage que quelqu'un a fait c'est je trouve que c'est quand on sent la vérité de la personne qui nous le livre il ya toujours un grand débat dans le journalisme sur l'objectivité la subjectivité etc etc moi ce qui m'importe c'est l'honnêteté de la personne qui va me livrer un travail ça veut dire de le pacte de confiance qu'il existe entre le lecteur et la personne qui livre le reportage de dire elle ne me trahit pas elle me montre des vraies choses mais ce qui m'intéresse c'est quand je sens qu'il ya quelqu'un derrière qui me raconte ce qu'il a vu qui me raconte ce que sa façon à lui de voir quelque chose c'est ça qui m'intéresse le plus c'est de dire je veux pas avoir des photos d'un événement je veux voir les photos que telle personne a pris d'un événement et assumer ce truc là c'est ça qui me plaît le plus aujourd'hui il faut un peu démystifier ce truc de d'un journaliste qui doit être objectif moi je crois pas trop en ça pour moi être photographe c'est faire un choix tu fais un choix justement tu choisis un sujet tu choisis un cadre tu passes ton temps à faire des choix faire une photo c'est faire des choix donc je crois je vois pas comment on peut être objectif complètement là dedans voilà c'est moi je vais faire un petit portrait vous voulez un petit portrait mais quoi c'est adorable c'est très gentil merci beaucoup hop là une bonne photo c'est une photo qui suscite une émotion je pense c'est un peu bateau comme phrase mais je pense qu'il ya un peu de ça le premier truc c'est ça c'est une photo qui qui fait qu'il se passe quelque chose en nous ça peut être plein de trucs et chacun a un peu son propre truc moi je ne recherche pas forcément une belle photo ça m'intéresse pas tellement je fais je suis pas un photographe du beau moi j'aime bien questionner j'aime bien surprendre j'aime bien choqués parfois ou provoquer aussi parfois on fait des belles photos c'est vrai et ça arrive mais je pense pas que déjà je pense pas que je sois fort à ça et que ce soit pas vraiment un truc que je maîtrise que je cherche particulièrement moi ce qui m'intéresse m'a pour moi une fois une bonne photo c'est une photo dont on se souvient parce qu'elle nous a provoqué des émotions on dit souvent je sais qu'on m'a déjà dit mais est ce que tu crois que ton métier est de l'avenir alors qu'aujourd'hui tout le monde peut faire des photos et c'est tout justement je trouve que non un photographe qui sait faire une photo qui marque ça ça aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux ça reste la photo du petit high line sur le bord de la mer on l'oubliera jamais je veux dire elle a elle nous a tous marqué ou en tout cas moi celle là m'a marqué il y a d'autres photos marqué des gens mais je pense que une photo qui fait une vague dans la société comme ça qui fait frissonner un peuple qui fait frissonner un pouvoir qui qui fait je sais pas qui voit qui crée une émotion chez des gens c'est c'est ça une bonne photo clairement On le sait que tu es une bombe hein tu n'as pas besoin Bah ouais ouais vous faites comme vous voulez Ah c'est vous qui décidez c'est pas moi qui choisi Et vous savez quoi quand je suis venu vous voir je suis venu vous voir deux fois ou trois fois pour amener mon chat à chaque fois que je rentre je dis ça vaut le coup juste pour passer une heure avec marie lynn vous voyez Elle a toujours des histoires à nous raconter et à chaque fois elle me fait rigoler ça vous embête si j'en fais juste une de tout seul comme ça c'est tout le même Non je suis pas comme ça Je suis le très balafrable moi Merci beaucoup et à très vite Bonne journée salut au revoir Elle mon pote Tu peux pas venir à Marseille et pas connaître Marine C'est la toiletteuse la plus dingue du sud de la France Mes premières inspirations elles sont littéraires J'ai une culture photo qui est pas folle et que j'ai eu assez tard Mais avant tout j'ai une culture littéraire un peu plus grande quoi de poésie de littérature américaine Et donc je pense que j'ai construit un peu d'abord des images comme ça très cinématographique En rapport à des livres que j'ai lu je pense à des mecs comme Jim Harrison ou des trucs comme ça dont j'ai beaucoup beaucoup lu les bouquins Et qui ont construit des images dans ma tête quoi c'est bizarre mais c'est Pour moi le premier rapport à l'image il est là Un peu le cinéma aussi Et puis ensuite je pense que J'ai découvert d'abord les grands classiques et Et la photo naturaliste En premier le premier mec qui m'a fait faire des photos C'est quelqu'un qui s'appelle Claude Gouron Qui est un photographe naturaliste Où j'ai grandi Et donc j'ai commencé la photo comme ça Et donc les premiers mecs les premiers bouquins photos que j'ai acheté C'était Vincent Meunier tu vois C'est à des lieux de ce que je fais aujourd'hui Mais que je trouve comme dingo quoi Et après aujourd'hui je pense que Je suis assez attaché à la photographie Plus contemporaine J'aime beaucoup les grands classiques et tout Mais je les connais pas forcément tous Et j'aime pas trop en parler parce que J'ai rien à en dire de très intéressant de plus Que tout ce que tout le monde a déjà dit Mais oui j'aime le photographe humaniste Oui Depardon reste une référence évidemment Mais qu'est-ce que ça d'original de dire ça je sais pas Je pense à des mecs comme Julien Mignot Comme Julien Pébrel Comme Martin Colombet Qui sont des photographes un peu comme ça Des photographes du flou Des photographes un peu romantiques Un peu mélancoliques En tout cas en ce moment C'est les choses qui me touchent le plus C'est ce genre de choses là Ouais très personnelles Et très un peu des poètes quoi Ça ça m'intéresse Regardez-moi un petit coup Je vous remercie Passez une bonne journée Bon courage Au revoir Pour moi Pour moi la littérature c'est un truc Je n'ai pas appris ça J'ai toujours trouvé ça fou J'adore ouvrir un livre et lire la première phrase Comment le mec il nous prend et il nous rentre dans son histoire C'est quoi les trois premiers mots quoi Tu vois Ça je trouve que c'est un truc qui est fou Et je pense toujours à ça quand je commence une série Je me dis toujours Comment est-ce que je serais quoi la première phrase que j'écrivais Et j'adore écrire avec mes images Et j'aime bien comprendre Et expliquer que Une photo c'est pas là que pour illustrer un texte Et un texte c'est pas là que pour raconter une image C'est deux moyens d'expression différents Qui peuvent raconter deux choses différentes Et qui vont se nourrir l'un et l'autre quoi C'est pas juste Une photo dans un journal elle vient pas juste Dire le même truc que l'article Et j'aime bien quand je peux écrire sur mes images Raconter d'autres trucs Et faire que quand tu vois l'image T'as une matière pour la regarder différemment Et t'as une Pareil un point de vue quoi Et ça ça m'intéresse J'aime bien écrire C'est un truc qui me plaît Et je prends pas assez le temps de le faire Mais Mais ouais j'aime bien ça Je pense qu'un des sujets Qui me tient beaucoup à coeur Pour plein de raisons Parce que c'est le premier Le premier vrai sujet que j'ai construit aussi Et que j'ai réussi à vendre un magazine Etc etc En 2018 je suis parti au Groenland Je suis allé dans un petit village Qui s'appelle Hakunak Qui est au nord-ouest du pays Et j'ai passé un mois dans un village inuit Et j'ai adoré parce que c'est la première fois Où vraiment je me suis dit Waouh je suis dans un endroit où Plein de gens n'auront jamais la chance d'aller Et je vois des trucs qui sont fous Et surtout c'est pas juste Je vois des trucs beaux ou des trucs cool J'ai l'impression que je vois des choses qu'on sait pas Et par exemple il y avait ce truc qui m'a choqué moi D'une espèce de fracture entre les générations Les mecs qui avaient l'âge de mes parents Vivaient complètement de façon traditionnelle Et les enfants qui avaient un peu moins de mon âge Ils commençaient à avoir Facebook et Instagram Et internet alors que Ils n'allaient pas l'eau courante quoi Toujours des trucs comme ça Et je m'étais dit Waouh mais là je vois des trucs Qui sont intéressants Que les gens doivent savoir Pour se rendre compte J'ai devant moi une des clés de lecture de notre monde en fait Et ça j'ai trouvé ça fou Et je me suis dit mais Ça m'a un peu convaincu Que je voulais vraiment raconter l'histoire des gens aussi Parce que je trouvais que c'était important Et que ça sortait du cliché De juste le Groenland c'est beau c'est froid Il y a d'autres trucs Et je me suis dit Je dois raconter cette histoire Il faut que les gens lisent ça quoi Je trouve qu'on a un vrai rôle de témoin Et on a une responsabilité en tant que photographe Pas quand on prend des images Ou en tout cas beaucoup moins Mais quand on les diffuse Et ça c'est un vrai truc Où je trouve qu'aujourd'hui Notre métier manque un petit peu de De débats, d'échanges D'espaces où on peut un peu faire attention à ça Et en discuter ensemble Je trouve que Il y a eu les gilets jaunes Qui ont été un vrai moment Où la question s'est posée Et puis derrière ça c'est un peu On a un peu fait comme si de rien n'était Mais quand on voit aujourd'hui Les rôles des médias Que ce soit bon dans le monde politique Evidemment mais Mais pas que Dans la défiance qu'on a Que les gens ont face aux médias On a une responsabilité face à ça Je trouve que c'est important D'être honnête face à face Avec les gens qu'on prend en photo D'expliquer pourquoi D'expliquer comment On n'est pas là que pour gagner notre croûte On ne fait pas ce métier Pour gagner du fric en fait Si on en gagne tant mieux Et ça nous permet de continuer Mais avant tout On est là pour faire des images Pour raconter des histoires Pour montrer des choses Et ouais je trouve que C'est un truc qui Moi c'est un des trucs Qui me questionne dans mon métier quoi De quelle responsabilité on a Sur les images qu'on diffuse C'est une des raisons Pour lesquelles j'ai arrêté De couvrir les gilets jaunes Parce que clairement J'ai fait 2-3 trucs quoi Et puis Je me suis dit ok Soit tu traites vraiment le sujet Tu vas voir les mecs Tu vas sur les ronds-points Tu fais le tour et tout J'en avais ni vraiment l'envie Ni vraiment le temps A ce moment là Et donc je me suis rendu compte D'un truc C'est que quand on ouvrait les journaux Il y avait plein de photos Voilà De poubelles en feu De trucs et tout Et c'est pas que la faute des journaux Mais c'est un peu la faute des journaux Et c'est aussi la faute des photographes Et face à ça Tout le monde a fait son truc dans son coin On n'a pas discuté Je trouve que c'est un peu dommage Voilà J'essaie de rester vigilant avec ça Quand même Sur nos images